Ouai moussaillon, c'est Nakatin et aujourd'hui j'avais envie qu'on parle un petit peu de Talia Jungle, ce pic qu'on voit émerger depuis maintenant quelques semaines et qui a l'air de plutôt pas mal faire ses preuves. Si bien que sur OPGG, Talia n'est même plus considéré comme un champion midlane mais bien comme un jungler. Je vous ai déjà fait un guide sur Talia midlane dans un épisode des meilleurs coréens donc je vais pas vous récapituler les sorts dans cet épisode mais on va voir pourquoi Talia est d'un coup devenue plus viable en jungle qu'en midlane et ensuite on verra un build, les runes que je vous conseille puis quelques conseils pour la jouer. Let's go ! Lors du patch 8.11, Talia a été beaucoup modifié pour réduire son wave clear en midlane et au final les changements apportés l'ont rendu plus forte en jungle qu'au mid. En gros son A, il ne fait plus de dégâts en zone autour de la zone d'impact, ce qui afflue vraiment sur son clear en midlane. Maintenant pour ce qui est de ce qu'il a rendu plus forte en jungle, c'est plusieurs petites choses. Premièrement, ses stats de base, sa vitesse de déplacement a été augmentée de 15, ce qui est vraiment pas dégueu pour ganker et passer d'un camp à l'autre. Et elle a gagné 30 PV supplémentaires au niveau 1, ce qui la rend un peu plus tanky. Ensuite, il y a son passif, le truc qui fait que près d'un mur elle va se mettre à surfer et aller plus vite. Ça a été beaucoup buff, à savoir ça passe de 20% de vitesse de déplacement au niveau 1 à 30%, puis de 40% au niveau 18 à 45%. Donc ça a pas mal encore augmenté une fois la capacité de gank et la vitesse de clear. Mais aussi, c'est surtout le fait que le blocage du passif après un combat était de 5 secondes et s'est passé à 2 secondes. Ce qui fait qu'avant, après avoir terminé un camp de jungle, elle devait attendre 5 secondes avant de pouvoir se déplacer avec son passif. Et maintenant, c'est réduit à seulement 2 secondes et vu qu'en jungle, tu peux plus ou moins tout le temps longer les murs, c'est vraiment très fort. Et en plus de ça, son Z, à savoir son sort de contrôle pour gank, le cooldown a été réduit à 12 secondes à tous les rangs, alors qu'avant c'était 16 secondes au niveau 1, ce qui aide pas mal Thalia à clean et à gank encore une fois. Allez, maintenant que tout ça est un petit peu plus clair, on va parler rapidement d'un exemple de page de runes à utiliser sur le perso. Je vous conseille une page domination avec l'électrocution pour les ganks plus puissants. Le Kuba qui marche bien avec Thalia et ses contrôles, sachant qu'en plus on va rapidement acheter un Riley et on va slow les ennemis tout le temps sur les A, donc c'est pas mal du tout avec ça. Ensuite, à vous de choisir entre la balise zombie pour la vision ou l'arracheur d'oeil pour le snowball, ça c'est une question de préférence. Et en dernier, pareil, c'est vous qui voyez ce que vous préférez entre le chasseur Vorace pour le vol de vie, sachant que le A de Thalia n'est plus considéré comme du dégâts de zone, ça peut être vraiment pas mal pour les trades. Ou sinon, vous avez le chasseur acharné pour encore plus de vitesse de déplacement, ce qui est aussi très bien. En deuxième arbre, vous allez prendre Sorcellerie, comme ça vous commencerez la game avec un bon petit plus 18 d'AP. Et dans l'arbre, vous prendrez la célérité et marcher sur l'eau pour avoir vraiment une très grosse dose de vitesse de déplacement en plus. Pour ce qui est du build maintenant, on va évidemment commencer au talisman du chasseur, vu que Thalia reste un AP qui spam ses sorts, la régène de mana va faire bien plaisir, et la potion rechargeable. Pour ce qui est du core build, vous allez évidemment upgrade votre talisman en enchantement écorunique, c'est le seul qui est viable sur Thalia évidemment. En revanche, pour la couleur du smite, c'est à vous de choisir si vous voulez plus vous axer sur des duels avec le jungler adverse, auquel cas vous prendrez le smite rouge pour de meilleurs 1v1, ou si vous préférez prendre le smite bleu pour les dégâts instant et le slow. Sachant que le slow va vous permettre de mieux caler votre Z, ce sera mieux pour les ganks. Personnellement, si vous savez pas trop quoi faire, je vous conseille de prendre le smite bleu, il est plus passe-partout. Vous pouvez aussi, si vous voyez que vous avez un petit peu de mal à clean la jungle avec le perso, vous pouvez upgrade votre potion rechargeable en potion du chasseur, ça vous aidera pas mal pour le clean. Et à partir de là, vous prenez le combo botte du sorcier et orbe de l'oubli qui vont vous donner 33 de pénétration magique, ça va représenter un gros power spike en early. Une fois que c'est fait, je vous conseille de ne pas terminer l'orbe de l'oubli en Morello tout de suite et de plutôt partir sur le Rayleigh, parce que le Rayleigh apporte quasiment les mêmes stats que le Morello, mais avec juste plus 10 d'AP en plus. Et en plus, ça va slow les ennemis sur vos sorts, ce qui est très fort sur le Atalia. Donc c'est beaucoup mieux, sachant que le Morello n'apporte pas de pénétration supplémentaire. Et ensuite, vous terminez du coup le Morello après avoir fait le Rayleigh. Et là, c'est à vous de vous adapter, c'est vraiment au choix. Perso, je vous conseille le Liandry qui marche bien avec le Rayleigh, mais vous allez aussi pouvoir faire Rabaddon ou Bâton du Vide si vous voulez plus de dégâts. Ou un Zhonya ou une Banshee si vous voulez tempo, c'est vraiment à vous de voir en fonction de l'équipe adverse et de où vous en êtes dans votre game. On passe au côté pratique. Pour le clean de jungle, Thalia se pose plutôt en jungler agressif, vous n'allez en général pas full clear en early. Vous allez commencer bot side et faire votre camp à l'aide de votre bot lane. Puis le Carapater pour régénérer un peu votre mana et pour l'expérience. Et là, vous allez faire soit un gank level 2 au bot ou au mid, soit vous allez faire vos loups, le buff top side, puis un gank level 3 au top ou au mid. Avec Thalia, il faut essayer d'abuser de votre vitesse de déplacement. Comme je vous l'ai dit, quand vous longez les murs, vous allez tout le temps aller très très vite et il faut en profiter pour faire le plus de choses possibles sur la map. Et c'est pour ça qu'en early, je vous conseille de prendre évidemment le A level 1 pour pouvoir clean, mais ensuite le Z directement au level 2 pour aller faire un gank juste après le Carapater. Le Z, c'est un très bon contrôle et si vous le touchez, c'est en général un kill ou au minimum un flash. Une fois que vous avez chopé un petit peu de gold et que vous avez votre item jungle, vous allez commencer à clean vraiment très rapidement et vu que vous avez aussi une grosse vitesse de déplacement, il faudra que vous prévoyez au maximum ce que vous allez faire pour ne pas perdre de temps. Perso, je vous conseille de jouer autour des Carapater dès que vous voyez qu'il va bientôt respawn, vous vous y dirigez et vu que vous êtes en général plus rapide que le jungler adverse, il y a de grandes chances pour que vous récupériez le camp plus facilement. Et à partir de là, vous pourrez ganker les lanes à côté ou farmer la jungle qu'il y a autour. Niveau 6, évidemment, vous avez un potentiel de gank qui est vraiment encore accru parce que vous avez votre ulti qui est un des meilleurs outils de gank du jeu. Arriver derrière les ennemis à toute vitesse tout en posant un gros mur derrière eux qui sont obligés de dash ou de flash à travers pour s'en aller, c'est vraiment très fort. Je ne l'ai pas dit mais évidemment en early vous êtes assez squishy donc pensez bien à kite les camps et à reculer pendant que vous tirez vos A et vos auto-attaques. C'est un petit peu spécial de clear avec Thalia donc je vous conseille de vous entraîner dans le mode d'entraînement avant de sortir ça directement en game. Et une fois que vous arrivez en late game, c'est du Thalia classique, vous allez poke un maximum avec votre A, zonez énormément les adversaires avec le Z et le E et les bloquez avec vos ultis, vous connaissez le champion. C'est tout pour cette petite vidéo, j'avais vraiment envie de faire un petit peu la lumière sur ce pic qui devient vraiment très populaire mais dont on parle pas énormément. En plus c'est vraiment fun à jouer donc si vous êtes à la recherche de nouveaux junglers à essayer, je vous conseille vraiment Thalia Jungle. C'est clairement un des meilleurs junglers du moment. Comme d'habitude si la vidéo t'a plu moussaillon, je t'invite à mettre un petit pouce bleu qui fait plaisir et à me suivre sur Twitter ou Discord, le lien est en description. Et sur ce moi je te dis à de plus et je flash out ! Vous-titres par Jérémy Diaz – Sous-titrage FR 2021